Pablo Servine, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions lors de votre passage en Corse. Alors, première question, une question qui revient pas mal quand même, quand on s'intéresse à toutes ces questions de collapsologie, il y a un phénomène qu'on remarque assez vite, qui est assez paradoxal, c'est que finalement on est très découragé quand on écoute des conférences. Le fait d'apprendre que tout va s'effondrer et que finalement on ne peut rien y faire, j'ai l'impression que beaucoup de gens, de militants finissent par être un peu déprimés et un peu être découragés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça, de ce phénomène ? Oui, on peut être découragé, mais c'est surtout à la vue des mauvaises nouvelles qui s'accumulent. Et c'est pas seulement décourageant, ça fait sortir de la colère, du désespoir, de la tristesse, beaucoup de choses. Et du coup, ce qu'on proposait dans le dernier livre, c'est d'arriver à traverser tout ça. C'est de ne plus mettre ses émotions sous le tapis en disant « moi je suis plus fort que tout, même pas mal », ou alors de ne plus voir les catastrophes, de se bander les yeux pour ne plus voir. C'est d'arriver à traverser, de l'accepter dans le sens où de toute façon on va aller vivre encore pendant des années. Le changement climatique, c'est parti. Toute notre vie, on va vivre ça. Donc autant le traverser dès maintenant et apprendre à vivre avec. Et sur l'espoir ou le courage, parce que vous parliez de découragement, souvent on m'a reproché d'être trop pessimiste. Je ne suis pas pessimiste et je suis plutôt tourné vers l'action, malgré la lucidité. Et puis on reproche d'être des oiseaux de mauvaise augure, des prophètes de malheur. Et les gens me disent qu'on a besoin d'espoir et d'optimisme. Et je trouve que ce n'est pas juste. Je trouve qu'on n'a pas besoin d'espoir, mais on a besoin justement de courage. Parce qu'en fait, simplement on a peur. Et en fait, tout ça nous fait peur. Et la peur nous montre le chemin du courage. Si on trouve le courage, on commence à agir ensemble. Et c'est une fois qu'on agit ensemble que l'espoir revient. Ça, c'est intéressant de renverser ça aussi. De ne pas vouloir toujours attendre des bonnes nouvelles, de l'optimisme, de l'espoir pour passer à l'action. Il faut d'abord passer à l'action et ensuite ça viendra. C'est qu'on se dit, les insectes disparaissent. Il y a de plus en plus d'espèces qui disparaissent. Il y a de moins en moins évidemment de ressources. Tout ça se combine, s'accélère. On peut se dire finalement à quoi bon ? Oui, oui, absolument. Il y a beaucoup de réactions. Quand on commence à comprendre tout ce qui se passe, à intégrer, c'est-à-dire quand ça percute, il y a une prise de conscience et il y a une prise d'émotion. Quand vraiment ça percute, là il y a un moment de bascule. Il y a l'avant et l'après, on se dit « Oh non, mais tout est foutu, mes enfants et mon avenir. » Et ces moments de bascule, ils peuvent se décliner de différentes manières suivant les personnes. Il y a ceux qui se disent plutôt dans la tristesse, « Tout est foutu, à quoi bon ? On va finir notre vie au bistrot et profiter des derniers instants. » Et puis tu as ceux qui sont dans la colère, plutôt dans le sentiment d'injustice et qui sont en rogne, enfin vraiment qui en veulent à ce système, système industriel ou capitaliste, peu importe tout ce qui a détruit la planète. Et là, c'est ce que j'appelle plus le savapétisme, ceux qui se disent « ça va péter, bien fait. » Et les premiers, c'est plutôt les aquabonistes. « Oh, à quoi bon ? Tout est foutu, on ne fait plus rien, on va retourner dormir, etc. » Et toutes ces phases, en fait, moi je pense qu'on les a tous en nous. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas des étiquettes, des identités. C'est qu'on passe par des phases. Ça fluctue. Moi, j'ai eu ma phase aquaboniste, j'ai eu ma phase savapétiste. Et en fait, ce ne sont même pas des phases qui finissent. C'est-à-dire qu'on a tout ça, on est susceptible de les avoir en permanence et d'accepter qu'on a tous ça en nous. Mais il y a d'autres manières. J'en ai dit que deux, mais il y a plein d'autres manières de réagir. Je trouve que ça diminue un peu les tensions et ça permet de rassembler. Toi aussi, tu peux avoir des phases de mou, en fait. On n'est pas obligé d'être des super héros. Des fois, on est déprimé. C'est OK, bienvenue la tristesse, bienvenue la peur. Moi, j'ai peur aussi. Et ça dépend, il y a des phases. Donc ça, ça permet aussi de rassembler, d'accepter qu'on a tous ces complexes, en fait. Il y a aussi quelque chose qu'on ressent, qu'on est nombreux à ressentir, je pense. Une fois qu'on a conscience de l'effondrement imminent, de se dire finalement, je contribue encore à ce système. Je continue en allant travailler, en mettant de l'essence dans ma voiture. Je contribue à ce système malgré la conscience très forte que ce système est voué à sa perte. Donc il y a aussi cette espèce de déconnexion entre ce qu'on vit au quotidien et la conscience prégnante que tout va s'effondrer. Tout à fait. Enfin, que tout va s'effondrer. Là, c'est encore une expression qu'il faut... Que la civilisation thermo-industrielle ne pourra pas continuer dans l'état actuel. Oui, voilà. Que notre vie va radicalement changer, qu'on le veuille ou non, qu'on l'anticipe ou non. Mais c'est vrai qu'on vit tous des paradoxes. Moi, j'ai une voiture, j'ai encore une carte bancaire, j'ai un téléphone portable. On vit dans des paradoxes et dans ce qu'on appelle une dissonance cognitive. C'est-à-dire que le décalage entre ce qu'on aimerait vivre et nos idées, vraiment, qu'on aime et ce à quoi on aspire et ce qu'on vit, il y a un décalage. Et c'est très dur à gérer au niveau cognitif. Les gens qui ont un petit boulot dans une entreprise polluante, un boulot qu'ils n'aiment pas, qui est toxique pour la planète, pour les autres, et qui ont quand même une conscience, ils le vivent très mal. Et il y a deux manières de... Soit on renonce au boulot, soit on renonce aux idées. Et donc on met tout sous le tapis et on continue son petit train-train. Et c'est quand même très dur parce que le corps, il le sait, le corps, il le ressent. Et à la fin, on finit par craquer. Soit on renonce au boulot et on vit ses idées. Et là, c'est dur aussi parce que si on le fait tout seul, on risque de s'épuiser, de se planter, on n'a pas de soutien. Donc il faut vraiment se créer un environnement, je ne sais pas comment dire, un psycho-affectif, la famille, les amis, qui soutient. Et le faire en groupe, la clé, un collectif ou plusieurs collectifs, la clé, c'est vraiment de ne pas traverser les tempêtes qui arrivent tout seul. Les questions émotionnelles, ce n'est pas tout seul. Si on se prend toute cette digestion tout seul le soir en lisant des bouquins ou en regardant des vidéos sur YouTube, on est foutu. Il faut discuter, écouter, partager. Et c'est vraiment le partage de la tristesse, des émotions, des idées, de tout ça qui soudent les collectifs. Et puis pareil, retrouver de l'autonomie, retrouver de l'alimentation, se débrancher du système industriel qui va s'effondrer, qui est toxique, peu importe, il y a plein de manières de vouloir ça. Retrouver de l'autonomie, ça ne se fait pas tout seul. Tout seul, c'est hyper dur. On va direct vers le burn-out et puis c'est trop lent et c'est trop petit. Ça ne se fait que collectivement. Et le problème, c'est qu'on a été déconnecté du savoir-faire, de l'expérience, de l'organisation. Enfin, je veux dire, moi à l'école, je n'ai pas appris la vie démocratique. L'école nous désapprend la vie ensemble, la démocratie, l'organisation, la finesse, l'intelligence collective, tout ça n'est pas développé. Et donc on a tout à réapprendre, c'est hyper dur. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas le faire. Et au contraire, quand on commence à retrouver le collectif, la puissance, on retrouve la joie, l'enthousiasme et donc l'espoir. Parlons un peu du temps qui nous reste, puisque le temps, c'est quand même un facteur extrêmement important dans tout ça. Vous aviez parlé, dans plusieurs vidéos que j'ai vues, d'un effondrement probable avant 2020. On est aujourd'hui le 14 avril 2019. Il est temps de se grouiller. Où on en est à ce niveau-là ? Est-ce que c'est toujours valable pour vous, l'effondrement, avant un an, un an et demi ? Oui, j'ai le souvenir d'avoir dit, il y aura des chocs majeurs, probablement avant 2020 et sur avant 2030. Après, il faut s'entendre sur le mot effondrement. Je disais ça il y a 2-3 ans, je le pense encore. Et il y a 2-3 ans, je n'imaginais pas qu'en quelques mois, on vivrait les attentats de Paris, le Brexit, l'élection de Trump, les vagues de migrants, de migration, de réfugiés, les canicules, la démission de Nicolas Hulot, etc. J'ai l'impression que tout s'accélère et qu'on est bien parti pour s'en prendre plein la figure dans les mois qui viennent, sans parler d'une éventuelle crise financière majeure qui nous pend au nez. Donc d'ici 2030, je pense que le monde tel qu'on le connaît aura bien changé. Notre vie n'aura rien à voir avec notre vie d'aujourd'hui. Après, c'est impossible de donner des dates, évidemment. Les gens nous attendent au tournant sur des dates. La science même n'a pas les moyens de donner une date précise. Et moi, quand on m'a demandé ça, c'était mon intuition. Je suis toujours là-dessus. Mais voilà, c'est mon intuition. Si on arrêtait aujourd'hui de prendre l'avion, d'utiliser nos voitures, si on arrêtait tout ce qui pollue, est-ce que les choses changeraient vraiment ? Est-ce qu'on a encore une possibilité de changer ? Ou est-ce que finalement, c'est trop tard et on va devoir se prendre cette vague quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse ? On ne peut pas. Si on arrêtait tous, ce n'est pas possible. Si on arrête tous la voiture, là, maintenant, déjà, on est dans la merde. Pour aller faire des courses, pour aller amener les enfants à l'école, etc., etc. Alors, on pourrait se débrouiller, mais déjà, si on arrête tous maintenant, notre société, dans deux semaines, n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. Si on entame une transition rapide, transition énergie renouvelable, tout ce que vous voulez, même pas, sobriété, efficacité, un super truc, on va provoquer un effondrement financier, économique. Donc, les bourses vont chuter, dévisser, et puis il y aura des ruptures d'apprisonnement, il y aura des plans massifs, enfin, je ne sais pas, l'économie serait complètement perturbée. Donc, c'est ça le truc, se rendre compte que si on ne fait rien, on continue sur notre trajectoire, on va se prendre des chocs dans la figure involontaires, très graves, qui vont déstabiliser nos sociétés. Et si on entame un virage très serré de transition, c'est-à-dire d'anticipation des chocs, on va déstabiliser complètement notre société. Alors, l'avantage de l'anticipation, c'est qu'on va moins détruire l'environnement, le système Terre, et on aura des chances de vivre plus longtemps en tant qu'humain ou société humaine. Mais le grand problème, là, c'est des scies, on est dans le scie. Le grand problème, c'est que c'est très difficile de tourner le volant rapidement, parce qu'on est pris dans des verrouillages, dans des phénomènes sociaux, sociotechniques, ce qu'on appelle des verrouillages sociotechniques, qui fait que les choix technologiques que nos ancêtres ont faits, on ne peut pas s'en défaire si facilement. Et il y a des verrous techniques, par exemple, on utilise tous le moteur à explosion, le moteur à essence, c'est très dur de s'en défaire. Il y a des verrous, par exemple, économiques, on dépend de la croissance pour continuer l'économie, on dépend, il y a des verrous juridiques, il y a des verrous psychologiques, cognitifs, il y a tellement de verrous institutionnels que c'est très difficile de tourner le volant. Donc la question majeure de la transition, c'est comment on déverrouille ça pour tourner vite. Mais quoi qu'il arrive, notre vie va changer dans les années qui viennent. Alors on doit vous laisser, je vais laisser Céline vous poser une dernière question. Bonjour Céline, du magazine Bouches-la-Corse. Donc nous, on est sur la thématique de la transition depuis un moment, on essaie de se faire entendre un maximum aussi bien des citoyens que des politiques. Que conseilles-tu à des associations, des militants, pour essayer justement d'être un peu plus audibles du point de vue des politiques ? Plus audibles ? Aïe, aïe, aïe. Tu as déjà une expérience à ce niveau-là ? Parce qu'au mois de janvier, on a donné ton livre sur « Comment nourrir l'Europe en cause de crise » à notre président, M. Jean-Guitard Amogne. Et on aimerait bien avoir une petite stratégie pour essayer d'être un peu plus écouté. Alors là, il y a une double question. Je suis doublement gêné parce que je n'aime pas donner des conseils, tu me demandes un conseil. Mais je vais te parler de mon expérience. Et puis, il y a la question du politique. C'est-à-dire, ma sensibilité, c'est de ne pas tout miser sur le politique d'en haut. Et je dirais, moi je dirais, c'est ce que dit Rob Hopkins dans le manuel de transition, et c'est très juste, le mouvement qui vient d'Angleterre, de ne pas attendre tout des gouvernements. Ils peuvent faire des choses, mais il faut d'abord être solide à la base, et créer des collectifs solides, joyeux, ancrés, fluides, où il se passe quelque chose. Et s'il se passe quelque chose à la base, déjà il y aura beaucoup d'idées, il y aura un foisonnement, il y aura du lien, ça va créer beaucoup d'énergie. Alors, certains politiques, certains, je pense, viendront voir, qu'est-ce qui se passe là ? C'est intéressant, je suis. En fait, les politiques, c'est souvent des suiveurs. Et ça serait plutôt ma sensibilité, mon approche. Et ce n'est pas un conseil, moi je n'ai pas à donner des conseils aux gens, mais plutôt d'attendre que les grands politiques fassent des choses, c'est compliqué. Après, c'est vrai qu'ils peuvent faire passer des mesures pour accélérer le mouvement. Mais le mouvement, il doit venir à la base. S'il n'y a rien à la base, il ne se passera jamais rien. On a beau avoir des très bonnes idées en haut, si la base ne bouge pas, il n'y a rien qui bouge. Donc je pense qu'il faut une convergence des deux. Il faut qu'il y ait des gens à la tête des institutions, et dans toutes les strates, je veux dire, communales, départementales, régionales, jusqu'à européennes. Mais il faut un mouvement puissant. Et il faut une convergence des deux. S'il manque l'un des deux mouvements, ça ne va pas assez vite et ça ne sera pas assez grand. Il y a des régions à l'heure actuelle qui sont en avance que d'autres sur le territoire français ? Sur la transition ? Au niveau de la transition, et justement le message que vous avez essayé de faire passer. Alors, je n'ai pas toute la liste en tête, je n'ai pas trop suivi ces derniers temps. Je sais que le ministère, comment il s'appelle, de la transition écologique et sociale, je ne sais plus. Mais c'était il y a un ou deux ans, ils ont lancé un projet pilote avec 20 régions qui sont en observation, très serrées, pour voir comment ils font. Et l'une d'elles, c'est un maire qui s'appelle Pierre Leroy, de Puy-Saint-André, je crois, dans le Briançonnet, vers Briançon, qui a fait des choses incroyables avec sa commune. C'est une petite commune, et du coup, il est en région pilote. Combien d'habitants ? Je ne sais plus, c'est moins de 1000, je crois, 600, 800, peut-être comme ça. Donc, ils ont fait des avancées majeures en démocratie participative, qui a permis de faire des avancées majeures en énergie, en gestion des déchets, en plein de choses. Et c'est génial, son exemple, parce qu'il montre que tout est systémique, tout est lié. Quand tu fais des progrès en gestion des déchets, du coup, tu as plein de budget, parce que tu économises beaucoup d'argent, et donc tu peux mettre en énergie renouvelable, en ci, en ça. Et puis, tu vois que tu réponds à ce que les gens avaient proposé. Donc, tu redonnes de la puissance d'agir aux gens, et puis ils reparticipent. Il y a plein de boucles de rétroaction positive qui s'enclenchent. Le problème, c'est qu'il est à petite échelle, donc il cherche des relais, et là, il se pose d'autres questions. Et puis, surtout, que le mandat se termine, donc il y a la question de la succession. Il y a plein de questions, mais je crois que c'était un des chapitres d'un livre chez Actes Sud sur les mers qui changent le monde, M-A-I-R-E. Après, il y a d'autres régions en France, il faut suivre. Il y a tout un travail, c'est ce qu'on veut faire avec la revue Yggdrasil, le trimestriel qu'on lance, pour suivre tout ce mouvement qui est en train d'émerger, à la fois qui a pris conscience des catastrophes et d'une possible fin de notre monde imminente, et du coup, qui sont sur la construction, l'invention ou la créativité d'autres choses, à la fois pour lutter contre la destruction, et à la fois, c'est pas où, pour recréer des alternatives et pour changer de conscience aussi. Donc il y a plein en ce moment d'écolieux, de personnes, mais partout, ça foisonne. J'entends des nouvelles de partout, même ailleurs de la France, hors de France. C'est assez impressionnant. Je pense qu'on est face à un mouvement, là, qui émerge et qui n'a pas encore pris conscience de lui-même. Tu vois, on se cherche, « Ah, toi aussi, tu fais ça ! » Et il n'y a pas une vision, un recul nécessaire, mais je pense qu'on a vraiment à faire un mouvement, que les sociologues du futur appelleront un mouvement, mais pour l'instant, c'est une vague de fond qu'on perçoit à peine. Merci, en tout cas, pour ce petit moment. Merci, et courage pour la suite, pour le journal et pour la chaîne YouTube. C'est parti ! Merci. 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 Merci.